Et qu'ils vivent longtemps sur la terre. C'est le premier commandement avec une promesse, l'Apropole le souligne, il y a une promesse. Et quand on dit les enfants, il n'y a pas d'âge ici. Même un enfant doit respecter ses parents âgés, doit les honorer et encore obéir, dans le sens de respecter leurs conseils et leurs recommandations, afin que tu sois heureux, qu'il y ait de la sagesse dans les paroles des parents, et que tu vives longtemps sur la terre, il y a une promesse qui est là. Si tu veux vivre longtemps, il y a cette promesse qui est donnée ici. Et après avoir parlé aux enfants, l'Apropole conclut tout cet épisode familial au verset 4, en s'adressant au père cette fois-ci, en disant, « Vous, pères, n'héritez pas vos enfants. » Les enfants doivent obéir à leurs parents, mais les pères ne doivent pas les irriter. Comprenez par là qu'il ne s'agit pas de demander à ces enfants des choses injustes. L'Apropole avait dit « Cela est juste. » Il ne s'agit pas que les pères abusent de leur autorité, en étant là colériques, en étant là abusifs, autoritaires, ne doivent pas irriter leurs enfants, mais au contraire, doivent les élever en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Oui, des fois, il y a besoin d'être corrigé. Comprenez que « corrigé » ne veut pas dire nécessairement « frapper ». « Corrigé » veut dire littéralement « il y avait une mauvaise voie » et « ramener dans la bonne voie ». « Corriger un itinéraire » veut dire, vous savez, un peu comme le GPS vous corrige quand vous êtes trompé de voie, après avoir dit « calcul de l'itinéraire », il vous dit « bon, faites demi-tour avec prudence » ou « tournez à droite » ou « tournez à gauche ». De la même manière, père, n'irritez pas vos enfants, mais corrigez, ramenez-les. Utilisez le moyen qu'il faudra, mais ramenez-les dans la bonne voie et n'oubliez pas de les instruire dans le Seigneur. C'est-à-dire, tu ne dis pas simplement à ton enfant « c'est comme ça, c'est ça le chemin », mais tu les instruis, c'est-à-dire que tu les amènes à comprendre, à saisir, à réaliser pourquoi c'est bon, pourquoi c'est juste et quelle est la voie qu'il doit prendre dans le Seigneur. Sous-titrage ST' 501